Le comité dont tu as parlé tout à l'heure, c'est un comité français ou international ? Un comité, pour ceux qui habitent en France, c'est un comité français, mais il peut y avoir dedans aussi des théologiens et d'autres nations. Voilà. Donc c'est eux qui valident la Bible ? C'est eux qui valident quelle version doit sortir, est-ce qu'elle est potable ou pas, est-ce qu'elle a trouvé le consensus de tout le monde, est-ce que tout le monde était d'accord ou pas. Voilà. Donc c'est comme ça. Ils sont élus par quelqu'un ? Ils sont, c'est le establishment, c'est le establishment, ils sont élus par les hommes, bien sûr. Voilà. C'est comme le Saint-Édouard dans les axes d'apôtres, dans les évangiles. Voilà. Donc beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Et donc pour qu'une Bible soit éditée, il faut absolument qu'il y ait ce comité-là. Donc celui qui ose réviser la Bible sans passer par un comité écuménique, est traité de tout le nom. Donc d'illuminer et son travail est méprisé. Et voilà. Donc voilà le temps dans lequel nous sommes. C'est vraiment le temps de la, comment dire, de l'occupation. Donc le monde est sous l'occupation. L'occupation, bien sûr, du gouvernement de l'antéchrist. D'accord ? Et la majorité de nos églises sont également sous l'occupation, bien sûr, de l'antéchrist. Voilà. Du coup, la sortie de la BGC est un sacrilège pour eux ? Mais la sortie de la BGC est un sacrilège. Et voilà. Qui sont ces gens ? Qui est ce monsieur ? Et qui finance ? Qui était là dans ce comité ? Qui a décidé de donner son accord, son aval ? Et donc, et voilà. Moi, je voudrais rajouter, parce que tu dis que beaucoup de chrétiens ne le savent pas, mais beaucoup le savent aussi et trouvent ça normal. Quand on leur explique, tout cet organigramme, effectivement, ils disent, mais où est le problème ? Les choses sont instituées, c'est normal qu'il y ait une hiérarchie, etc. Donc beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans ces églises de système, effectivement, trouvent que ce système est normal. Donc il faut vraiment appuyer que non, ce n'est pas normal. Selon la vision de notre Père céleste, selon la vision de Dieu, ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas normal, effectivement. Et puis, en fait, c'est le monde qui, aujourd'hui, définit ce que c'est la norme. D'accord ? Donc, les années 5, 20, on nous dit, malheur aux enfants, et malheur à ceux qui appellent le bien mal et le mal bien. Donc nous sommes dans un monde tellement, mes amis, paganisé, tellement corrompu, que le mal devient le bien, le bien devient le mal. Et ceux qui veulent s'attacher au bien, ceux qui veulent être intègres, ceux qui veulent être vrais, ils sont aussitôt taxés, d'illuminés, d'égarés, de sectaires, et on leur attribue toutes sortes d'épithètes. Donc on les marginalise et ils sont complètement rejetés. Ce sont des parias. Donc ce n'est pas normal, parce que ce n'est pas le monde qui doit dicter la norme pour nous, notamment nous qui sommes chrétiens. Nous devons respecter les uns et les autres, respecter les autorités, comme la parole le dit, respecter tout le monde. Mais nous ne devons pas oublier que nous sommes chrétiens avant tout. Et nous suivons, bien sûr, les principes qui nous régissent. Donc ces principes, bien sûr, sont définis dans les Écritures. Donc l'un de ces principes, justement, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta faute, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Voilà.